Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'y bien passait. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour un bilan lecture et aujourd'hui je vais te parler des trois premiers tomes du manga Jésus et Bouddha. Le manga Jésus et Bouddha est un manga des éditions Kurokawa, nous sommes dans le genre comédie étrange de vie. La série date de 2008 au Japon et de mars 2011 en France pour son premier tome. La série est toujours en cours en français au Japon, l'auteur met beaucoup de temps à écrire chaque volume et nous sommes sur une série qui est âge conciliée aux 14 ans et plus, j'ai oublié de dire mais c'est un seinen de base. Et pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Icaro Nakamura et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit. On commence donc la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures et je te dirai très clairement qu'elles sont sympas mais ce n'est pas vraiment mon délire en ce qui concerne vraiment le rendu des couvertures. Je tenais juste à dire en ce qui concerne le dos si je ne dis pas de bêtises. On va avoir en fait à chaque fois un volume sur deux, on a Bouddha et un volume sur deux du coup on aura Jésus. Je sais que pour le tome 4 par exemple il y a bien Jésus donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir ce petit détail. Et je trouve ça cool. En plus c'est une image à chaque fois ici qui est reprise de la couverture donc ça aussi c'est super mignon je trouve au niveau du détail etc. Et donc chaque volume a sa couleur au niveau de vraiment absolument tout parce que même pour ce qui est de l'arrière on a des détails rouges etc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Alors pour ce qui est de l'illustration 1, voilà c'est très simple et efficace. Tu les vois débarquer avec un peu leur petit sac de voyage en mode gros touriste. A l'arrière comme tu as pu le voir on va avoir des images qui sont des images reprises du manga et ça c'est quelque chose que je n'aime absolument pas. Mais c'est quelque chose qui se faisait à l'époque. Donc voilà enfin à l'époque. 2011 ça se faisait peut-être plus trop je crois mais 2008 oui. Donc voilà et après on a juste le résumé rien à dire. Pour ce qui est de la couverture 2 on voit que ça se passe à peu près en hiver en tout cas au niveau de l'illustration. On les a dans la neige. Ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ce que j'ai oublié de dire c'est qu'à chaque fois on avait comme une sorte d'imprimé. Je ne sais pas si on le verra très très bien. Si là on voit qu'il y a des flocons de neige. Voilà hop tu vois ça brille ici. Donc là il y a des flocons de neige. Ici il y avait donc des rayures blanches. Je ne sais pas si on les verra. Si voilà on les voit. Au niveau de boudin on les voit bien. Donc ça je trouve ça sympa. Mais ce n'est pas le truc tu vois qui va me faire kiffer les couvertures. Là je trouve ça dommage parce que ça c'est par dessus une photo carrément une illustration entière. Là encore c'est blanc donc tu peux te permettre. Là c'est un petit peu plus dommage. Donc ce que j'aime c'est qu'on les voit dans un train en mode un peu fatigué. Justement ils sont tous les deux en train de dormir. Donc ils ont dû avoir de sacrées aventures ce jour là. Et tu vois on a un truc par dessus. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que ça gâche tout. Et donc pareil pour l'arrière on a toujours une petite image. Enfin des images reprises du manga. Qu'on enlève la couverture je ne sais absolument plus. Parce que ça fait déjà trois semaines que je l'ai lu. Voilà on a la même illustration mais voilà. Je n'ai pas fait gaffe pour les autres. Si ouais voilà à chaque fois c'est un zoomé, un côté ta Jésus, un côté ta Bouddha. C'est pas... Voilà c'est pas les masses travaillées. Et on n'a absolument pas de résumé de ce qui s'est passé. On n'a pas de sommaire je crois. Bon moi ça soit sur le... Si le sommaire pardon est sur le côté de jaquette. Donc ça c'est un truc que moi j'oublie très facilement. Souvent j'enlève la jaquette. Enfin déjà pas souvent mais j'enlève tout le temps la jaquette quand je lis. Et quand je pars en vadrouille je laisse la jaquette carrément à la maison. Et si je pars en voiture ou quoi de ce soit il n'y a pas la jaquette avec moi. Donc ça c'est un petit peu dommage pour moi perso. Voilà pour ce qui est du tome 1. Je voulais voir... Ah oui on avait une illustration. L'autre on avait les premières pages en couleurs. Donc c'était pas... Et voilà leur appartement. Donc c'est tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne les couvertures. C'est pas du tout mon fort. C'est absolument pas mon délire. Et c'est pas pour ça que j'ai été intéressée par le manga. Loin de là c'est plus le résumé. On attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais très clairement que nous sommes sur une qualité dessin assez simple. Mais en même temps si on réfléchit bien le premier tome est sorti en 2008. Donc forcément c'est une qualité dessin qui colle par rapport à cette époque. Mais c'est vrai que je trouve quand même que ça colle parfaitement au scénario et à la série. Et en fait une qualité dessin beaucoup plus travaillée, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus détaillée aurait été sans intérêt en fait pour ce genre de scénario. Parce que là c'est vraiment un manga où on suit plus l'aventure. On n'est pas là pour le dessin. Et c'est un peu comme lire en fait... C'est pas du tout comparable mais c'est un peu comme lire les mangas comme Adieu mon utérus ou mon père Alcolique et moi. On n'est pas là pour le dessin mais on est vraiment là pour l'aventure. Même si c'est vraiment pas le machin de scénario on est d'accord. Mais voilà alors je dis pas c'est aussi simplé que ça. Mais c'est vrai que il n'y a pas besoin de plus honnêtement au niveau de ce manga. Pour ce qui est de l'aventure en fait on suit les aventures de Jésus et de Bouddha. Oui c'est les deux fameux dieux. Et en fait ça fait des années et des années. Parce que là c'est à peu près ça se passe en l'an 2000 au tout début. Et ils en ont ras le cul en fait. Ça fait 2000 ans qu'ils ont bossé. Ils ont fait leur job en gros. Et ils en ont ras le cul. Donc ils ont décidé de partir en vacances sur la terre. Alors bien entendu tu t'en doutes. À un gars qui a... Je sais plus comment ça s'appelle. À la couronne. Avec des trucs piquants sur le crâne. Et là t'as ses grandes oreilles. Ses espèces de bouclettes bizarroïdes etc. Il ne passe pas inaperçu. Ce qui va faire à chaque fois beaucoup de scènes plutôt marrantes à voir. Comme par exemple aller dans les allées des temples. Et que Bouddha du coup se fasse arrêter par tous les touristes étrangers pour être pris en photo. Entre Jésus qui justement à un moment donné je crois attire plein d'oiseaux. À cause de son espèce de truc où elle a la tête. Qui fait penser du coup à un nid d'oiseaux. Enfin plein de choses comme ça qui sont vraiment très très marrantes. Et qui font en fait l'oeuvre. On est à chaque fois sur du un chapitre, une histoire, une aventure différente. On peut très bien passer, oublier un volume et passer au volume suivant. Ça ne dérange pas beaucoup la lecture. Ça ne se voit quasiment pas en fait. Parce que c'est une abonnée, ça je le dis clairement. Parce que c'est une abonnée qui avait le tome 1, 2 et 4. Et elle a lu le 4 à la suite du 2. Et elle n'a pas du tout été dérangée. Donc je préfère te le dire. En ce qui concerne le manga honnêtement. J'ai lu les trois volumes parce que je les avais. Mais j'étais pas... Alors c'est pas vraiment déçu. C'est que c'est beaucoup de comédie. Et moi je pense qu'à force tu le sais. Trop de comédie. Tu la comédie pour moi. Et personnellement du coup c'est un truc que je n'accroche absolument pas. Au niveau de ce genre de scénario. Ce n'est absolument pas mon délire en fait. De lire ce genre de choses. D'accrocher à ce genre de choses. Donc ce que j'ai fait c'est qu'au niveau de ma lecture je te l'avoue. J'ai lu par exemple deux chapitres par jour. Et voilà je faisais deux petits chapitres le matin. Je lisais ça. Après vu que ça m'avait déjà un peu gonflé entre parenthèses. Enfin j'étais pas... Voilà c'est pas mon truc. Donc hop. Aussitôt j'allais lire un vrai manga. Enfin vraiment un autre manga. Avec une histoire en entier. Où j'allais lire le tome 1. Enfin un volume entier. Et le lendemain pareil deux chapitres. Un manga en entier. Etc. Etc. Pour que ça passe. Parce que sinon lire ça d'affilé. Je n'aurais vraiment pas du tout réussi. Donc en ce qui concerne le manga. Il faut savoir que je ne suis... Même si je n'ai pas accroché. Il faut savoir que je ne suis absolument pas déçue de l'avoir lu. Pourquoi ? Parce qu'en fait il est dans ma wishlist. Depuis que j'ai commencé l'univers des mangas. Et donc forcément. Bah c'était un manga que je voulais lire. Que je savais que je lirais un jour ou l'autre. Beaucoup de personnes aussi m'ont dit à peu près la même chose. Qu'ils ne s'y ont pas forcément accroché. Que c'est pas forcément leur délire. Beaucoup ont abandonné la série bout de 2 ou 3 volumes. Et je les comprends. Mais d'un côté. Moi je pense que tu le sais. Et je préfère le redire. Même si un manga me déçoit. Même si je n'accroche pas un manga. Je suis quand même contente d'avoir partagé un petit moment avec lui. D'avoir que son chemin est croisé le mien. Et surtout ça me permet aussi d'avoir plus de titres dans mon cerveau. Et donc plus de titres à conseiller ou pas. Par rapport à ce que les gens me demandent. Et ça arrive très régulièrement qu'on me demande des conseils. D'ailleurs là le jour où je filme. Je ne sais pas trop quand tu verras cette vidéo. Mais le jour où je filme on est mercredi 19. Et hier soir j'ai dû donner des conseils à un gars. Je lui ai conseillé 3 ou 4 titres. Par rapport à lui ce qu'il aimait etc. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir lu quand même. Parce que ça me permet du coup de pouvoir en parler. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker et commenter la vidéo. N'hésite pas à me dire justement si toi tu as lu Jésus et Bouddha. Est-ce que tu en as pensé ? Est-ce qu'il y a des abonnés qui l'ont lu et qui l'ont aimé surtout ? Parce que moi j'ai eu 3 ou 4 abonnés qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas du tout apprécié. Qu'ils avaient abandonné aussi en 3 ou 4 tomes. Donc j'aimerais bien savoir qui est-ce que j'ai dans ma population, dans mes abonnés, les gens qui me regardent, une personne qui a été plus loin que ça. Parce qu'il continue d'être paru en France. Moi je ne le vois jamais sur les tables de sortie nulle part. Donc je me pose vraiment des questions. Toujours est-il. N'hésite surtout pas si tu n'es toujours pas abonné à cliquer sur ma tête pour le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour être informé à chaque sortie de vidéo. Je te mets en recommandation mes deux précédentes vidéos sur les éditions Kurokawa. Et n'hésite pas à les voir et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye !